bien 17h nous allons commencer alors bonjour à tout le monde très très heureuse de vous accueillir sur cet atelier de notre plateforme du jour d'après pour parler biodiversité pourquoi parler biodiversité parce que on a pu voir par le biais de cette pandémie que personne ne souhaitait à quel point les liens entre l'activité humaine et la notre vie sanitaire sont complètement liés et à quel point une pandémie peut être liée à nos modes de vie à des activités comme malheureusement la déforestation comme les atteintes à la biodiversité ça nous permet de remettre ce sujet sur le devant de la scène puisque on a une prise de conscience qui commence à se faire et je crois que c'est le moment d'utiliser cette prise de conscience pour aussi prendre des décisions pour l'avenir pour éviter de refaire les erreurs qu'on a fait par le passé et pour essayer d'anticiper aussi le monde de demain donc j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui pour parler de ces sujets extrêmement importants arnaud gauffier qui est directeur des programmes du wws france bonjour et eric souberan qui est le directeur nature de danone il me semble très important qu'on ait deux points de vue qui soient des points de vue complémentaires le point de vue d'une ong mais aussi le point de vue d'une entreprise d'une grande entreprise dont le modèle justement est un modèle qui porte atteinte par certains biais à la biodiversité et qui est en train de aussi réfléchir à revoir ce modèle à s'adapter aussi à ces enjeux donc je vais vous laisser la parole à tous les deux à tous ceux qui nous qui nous regardent évidemment l'idée c'est d'avoir une interaction avec vous et donc de pouvoir répondre à vos questions vous avez deux manières de poser des questions et donc je vous demande vraiment de respecter ces deux manières là vous avez un petit onglet normalement q et r questions réponses qui est l'onglet pour poser des questions par écrit que moi évidemment je reprendrai ou que nos deux conférenciers pourront reprendre pour y répondre et puis si vous voulez intervenir lever la main et puis j'essaierai de vous faire intervenir et dans ces cas là bien sûr vous le faites de la manière la plus concise possible pour qu'on puisse avoir le plus de d'interactions possibles le petit onglet conversé c'est pour faire des commentaires mais moi je pourrais pas tout suivre en même temps donc je regarderai les questions et réponses et les mains levées voilà arnaud gauffier c'est à vous 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 voie pour le pour l'exercice oui bonjour bonjour à tous et merci de vous avoir invité à cet exercice particulièrement intéressant et je pense effectivement que ça va être vraiment vraiment enrichissant de croiser les points de vue notamment entre une ong environnementale comme la l'autre comme le wwf et et danone donc arnaud gauffier moi je suis directeur des programmes au wwf je m'occupe de tout ce qui est côté technique et scientifique sur cette cette pandémie je dirais je vais pas dire que ça nous a pas surpris parce qu'on a été tous tous surpris évidemment par l'ampleur que la crise que la crise a pris mais en tant qu'ONG environnementale c'est un sujet sur lequel on alerte depuis 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 longtemps ces liens entre biodiversité et émergence émergence des pandémies des pandémies globales et notamment des zoonoses donc le passage de maladies des animaux vers l'être humain ce qu'il faut savoir c'est que l'organisation de la centre de l'organisation internationale de la santé animale estime qu'on a une croissance vraiment de ce risque et du nombre de maladies infectieuses qui passent de des animaux à l'être humain depuis depuis le début du 20e siècle ça ne s'arrête pas c'est en croissance perpétuelle et surtout on a à peu près 60% des nouvelles zoonoses qui sont directement issus des interactions entre l'homme et l'animal et donc de l'action de l'homme sur la biodiversité que ce soit via la déforestation via les contacts accrus avec les espèces sauvages etc donc ça c'est un constat je vais vous présenter deux trois diapos je n'ai pas du tout faire un cours magistral je vais essayer de garder ça très 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 agile et surtout pas trop soporifique mais est ce que tout le monde voit mon écran vous voyez bien mon écran oui on voit bien on voit bien donc voilà en gros ce qu'on identifie comme cause possible de ces pandémies alors pour le coronavirus c'est toujours un maître conditionnel je reste encore on reste encore très vigilant sur la cause exacte du coronavirus puisqu'il ya encore beaucoup d'hypothèses qui circulent c'est pas avéré on a parlé du pangolin on a parlé de la chauve-souris on a parlé du laboratoire p4 de Wuhan où le virus aurait pu s'échapper enfin voilà il ya plein d'hypothèses qui circulent donc pour cette pandémie et cette zoonose spécifique toujours au conditionnel mais pour ce qui concerne la plupart de ces zoonoses une des grandes causes c'est la déforestation c'est le prélèvement de trafic d'espèces les interactions accrues avec l'être humain via des marchés aux animaux que ce soit pour vendre des animaux vivants donc du trafic d'espèces menacées par exemple qui vont être destinés à être vendus vivants ou pour vendre ce qu'on appelle la viande de brousse donc des animaux sauvages qu'on va aller tuer en forêt et qu'on va aller vendre sur des marchés c'est particulièrement le cas en afrique subsaharienne où l'une des seules sources de protéines animales pour les populations c'est cette fameuse viande de brousse donc on va tuer des singes on va tuer des petits animaux en forêt qu'on va ensuite vendre directement et toutes ces interactions la multiplication de ces interactions que ce soit donc via le trafic d'espèces vivantes ou mortes la déforestation donc le fait que l'homme empiète de plus en plus sur les espaces naturels pénètre de plus en plus dans la habita de ces espèces et bien ça conduit à ce qu'on appelle des sauts interspécifiques à terme donc en anglais on appelle ça spillover c'est à dire qu'à force d'avoir des interactions on a des virus qui sont hébergés par des animaux par la chauve-souris qui est un hôte assez important de virus qui vont à force d'être en contact avec l'homme se muter et pouvoir se transmettre à l'homme puis entre les hommes et donc c'est ça la cause principale de ces zoonoses et de ces pandémies à terme on voit rapidement sur cette carte qu'on a la plupart des grandes épidémies des grandes pandémies des grandes zoonoses sont issus d'animaux sauvages et de contacts avec les animaux sauvages donc vous avez un exemple que tout le monde connaît le virus Ebola qui est issu d'un contact avec la chauve-souris un virus qu'on connaît moins le virus nipa en malaisie qui est passé de la chauve-souris puis au port aux élevages industriels de port de malaisie puis à l'homme il a trouvé dans les élevages industriels de port en malaisie un terrain particulièrement propice à la multiplication puisque on a des animaux qui n'ont quasiment aucune diversité génétique qui vivent tous ensemble confinés donc disons que c'est le paradis pour un virus pour qu'il se multiplie et nipa vous voyez on a eu 265 décès mais un taux de mortalité de 53% donc rien à voir avec le coronavirus là si on était sur une pandémie qui n'avait pas été contrôlée à temps alors elle est moins contagieuse avec un facteur de contagion moindre que le coronavirus mais si on avait été sur une pandémie qui s'était répandue comme l'a fait le coronavirus ça aurait été une catastrophe absolue 53% de mortalité c'est absolument considérable donc voilà en résumé je vais pas tout balayer mais pour finir pour vous montrer aussi qu'un dernier dernier tableau qui est en anglais je suis désolé mais qui est lu issu du millenium ecosystem assessment donc l'évaluation des la santé des écosystèmes au début des années 2000 et qui montrait déjà le très 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 fort lien entre activités humaines la déforestation l'urbanisation la construction d'infrastructures comme des barrages qui agissent comme des des réservoirs à moustiques par exemple toutes ces activités humaines le lien entre le développement de ces activités humaines et le développement de certaines maladies que ce soit la malaria alors la malaria c'est un bon exemple parce qu'on connecte directement avec le changement climatique en plus puisque l'aire de répartition du moustique tigre est en pleine croissance qui est le secteur de la malaria donc voilà je fais pas je vais pas tout 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 balayer mais vous voyez que les grandes causes que ce sont que sont la déforestation la fragmentation des habitats le changement climatique l'urbanisation les grandes infrastructures type 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 grand barrage ont un impact certain sur l'émergence c'est la la diffusion de ces épidémies voilà pour le cadre global face à ça qu'est ce qu'on fait et ben un des grands un des grands enjeux et barbara compagnie l'a dit en en préambule c'est d'essayer de diminuer notre pression sur les écosystèmes et notamment si on prend un exemple la déforestation par exemple et la déforestation on sait très bien que 70 80 % de la déforestation mondiale est d'origine agricole une partie c'est de l'agriculture de subsistance mais une très grande partie de cette déforestation est issu de l'expansion de culture pour nourrir les animaux par exemple le soja pour nourrir nos voitures l'huile de palme via les agrocarburants pour nourrir l'homme aussi évidemment une bonne partie de l'huile de palme qui sert à nourrir les êtres humains mais comment on fait pour stopper cette déforestation en tout cas la réduire la freiner et au final l'arrêter et c'est en ce sens que les entreprises les gouvernements ont un rôle absolument majeur à jouer les entreprises en prenant des engagements zéro déforestation les gouvernements déjà en faisant appliquer les engagements qu'ils ont pris on a pléthore d'engagement sur la déforestation la fin de la déforestation que ce soit la déclaration de new york sur les forêts les déclarations d'amsterdam au niveau européen les nombreuses déclarations des nations unies il ya encore une déclaration sur la déforestation en afrique qui a été prise par l'assemblée des nations unies pour l'environnement en mars dernier il ya la gnu l'assemblée générale des nations unies qui a fait aussi des déclarations fortes sur sur le sujet on voit qu'il ya beaucoup de choses qui existent mais en tout cas au niveau déjà des états assez peu de mise en oeuvre et au niveau des entreprises je vais laisser la parole à eric pour présenter ça des engagements qui sont plus ou moins mis en oeuvre avec des des avancements qui sont à des niveaux d'avancement qui sont assez assez différents donc la clé c'est de jouer sur ces deux volets le volet réglementaire et puis le volet volontaire de la part des acteurs privés pour pouvoir combattre ces atteintes à la biodiversité et limiter surtout l'émergence de futures de futures zoonoses et potentielles point de vue voilà pour l'introduction je laisse la parole à eric merci merci beaucoup pour cette introduction très intéressante et maintenant on va passer la parole donc à eric souberan donc qui est le directeur nature de danone que je remercie de venir parce que parce que le point de vue de l'entreprise qui est confronté à ces enjeux là je pense que c'est important de l'entendre pour justement pouvoir aussi se poser les bonnes questions parce que c'est facile de voir des enjeux mais après comment les applique concrètement surtout avec des entreprises qui ont un modèle mondial comme comme celui de danone donc eric souberan c'est à vous merci beaucoup ravi de pouvoir échanger ce soir avec vous c'est un sujet évidemment qui est absolument d'actualité essentielle sur lequel on va travailler ce soir ensemble et qui part du part de la biodiversité je pense que la biodiversité c'est le choix d'un modèle de développement est évidemment l'agroalimentaire dans le sens large du terme l'industrie agroalimentaire a un rôle à jouer à la fois dans la protection de la biodiversité mais aussi dans son rôle de base qui est d'apporter une alimentation saine au plus grand nombre et je dirais que le modèle de développement qu'on a suivi avec ce qu'on appelle la révolution verte après les années 70 qui était un modèle je dirais essentiellement basé sur une augmentation de la productivité agricole avec l'utilisation beaucoup de la chimie comme un des axes majeurs a créé une situation d'intensification et on considère chez danone de surintensification et de linéarisation en fait de l'agriculture qui fait qu'aujourd'hui effectivement on a un impact qui n'a pas forcément été que négatif et je pense qu'il faut avoir un discours éclairé là-dessus notamment en termes d'autonomie alimentaire et qui a un impact catastrophique sur sur les écosystèmes et la biodiversité et ça c'est quelque chose en tout cas pour lequel danone a très déjà depuis de nombreuses années pris la parole de manière régulière en disant que notre ambition avec je dirais notre stratégie qu'on appelle chez nous un une planète une santé la connexion entre la planète et la santé qui est notre vision aujourd'hui stratégique pour l'entreprise elle se fait aussi par une une la proposition d'une alimentation saine équilibrée mais qui respecte aussi les écosystèmes ça c'est notre ancrage cette linéarisation on a fait partie et on l'a on le reconnaît aussi de ce système là qu'il faut aujourd'hui changer et c'est c'est tout l'enjeu auquel on est on est confronté déjà depuis de nombreuses années chez danone on a mis en place beaucoup de stratégies à la fois sur la déforestation ça c'est évidemment quelque chose sur lequel comme toutes les entreprises privées depuis la déclaration de new york je dirais le le sujet s'est accéléré beaucoup d'entreprises ont véritablement essayé de mettre en place des stratégies pour lutter contre cette déforestation et j'avoue qu'on n'a pas été collectivement extrêmement efficace notamment sur une logique de compensation on pourra y revenir et il est absolument urgent aujourd'hui et on a en tout cas chez danone mis en place des actions très concrètes sur lesquelles je peux revenir pour changer ce paradigme avec vraiment des actions locales et je pense qu'il ya un enjeu stratégique sur la déforestation de traçabilité et de transparence et je m'inscris parfaitement dans ce que vient de dire arnaud c'est à la fois une conviction d'entreprise personnelle mais c'est aussi la capacité d'avoir je dirais un contexte législatif qui permet cette transparence et aujourd'hui en europe on n'a pas donc ça c'est un point aussi lequel il me semble important de revenir je suis par exemple capable de garantir que tout le tout le soja que j'utilise au brésil est 100% non déforesté je n'ai pas la capacité en europe de le faire c'est un c'est un paradoxe mais le contexte législatif européen ne le permet pas alors on met en place des stratégies alternatives pour y arriver mais le contexte aujourd'hui ne le permet pas donc c'est un exemple par rapport à quel une entreprise est confrontée il ya un deuxième volet qui pour moi est important qui est le choix du modèle agricole dans lequel on est on a beaucoup d'échanges avec de nombreuses ong dont le vvf sur nous ce qu'on appelle l'agriculture régénératrice d'annone s'est engagé dans une trajectoire de transformation de manière assez fondamentale de son amont agricole vers une agriculture régénératrice c'est à dire une agriculture qui respecte le cycle naturel qui respecte la nature pour ce qu'elle est c'est à dire qu'elle est capable de se régénérer et c'est tout le tout le tout le concept que l'on a on s'est engagé d'ailleurs en france à ce que l'ensemble de nos de nos productions agricoles en 2025 soit issu de 100% d'une agriculture régénératrice on s'est engagé aussi à développer les filières bio c'est le cas par exemple chez bledina une marque française aussi je prends les exemples français aujourd'hui mais qui s'est engagé à faire grossir de manière importante son portefeuille organique c'est le cas par exemple aussi pour nos marques de produits ou en tout cas de boissons végétales puisque d'annone ce n'est pas uniquement des produits laitiers c'est aussi le leader mondial de l'organique mais aussi des boissons végétales et des marques comme chez nous alpro aujourd'hui s'engage non seulement à sourcer localement la plupart de leurs ingrédients mais aussi à les sourcer de manière régénératrice ce troisième volet donc du choix du modèle agricole il est très important pour moi parce que comme l'a dit aussi arnaud c'est ce choix de modèle agricole qui fait que on a un impact sur ce qu'on appelle l'utilisation du sol en fait à la fois dans le fait qu'on approuvait la biodiversité mais aussi dans le fait qu'on aille déforester enfin il y a un troisième angle qui me semble aussi intéressant au-delà du modèle agricole c'est l'angle de la localisation et des échanges et je pense que ça c'est un point qui est très important depuis les années 70 on a fait exploser des échanges alimentaires globaux qui ont potentiellement créé de la valeur mais au détriment de l'écosystème et je pense qu'il faut qu'on rééquilibre ça ça c'est quelque chose de très important ça passe par une relocalisation par une vraie réflexion sur la souveraineté alimentaire je pense que ça c'est quelque chose de très important dans le jour d'après et d'un rééquilibrage des modèles d'alimentation c'est à dire que on sait que la manière dont s'alimentent les français les américains les anglais les allemands n'est pas équilibré aujourd'hui et il faut donc qu'on mette tout ça en perspective en disant quelle source de protéines on souhaite rééquilibrer les rations alimentaires de manière à ce qu'on puisse relocaliser les productions ça c'est quelque chose qui pour nous est aussi très important c'est pour ça qu'on a fait le choix chez damon stratégique de mettre au sein de la même division nos produits laitiers et nos produits d'origine végétale qui si on prend un regard extérieur pourrait se dire c'est des offres qui se concurrencent nous on a préféré les mettre au sein d'une même division de manière à offrir un choix aux consommateurs et c'est quelque chose qui est qui est pour nous important et si j'avais à résumer je dirais en un slide pour pas être trop long et je pense c'est surtout important et moi ce qui nous intéresse ce soir c'est vraiment le dialogue j'aimerais partager avec vous si j'y arrive en fait quelque chose qui a été fait par par mes collègues de blédina alors je sais pas comment est ce qu'on partage je suis désolé alors partager l'écran voilà et au fond je pense que c'est intéressant chez nous on a on a une triple logique j'espère que vous voyez mon écran qui est vraiment de se dire l'engagement un qu'on a en france aujourd'hui c'est de donner les moyens aux gens de choisir c'est la logique de transparence de savoir ce qu'on mange d'où est-ce que cela vient et comment ça a été produit pour nous c'est très important le deuxième c'est évidemment le choix on a un engagement de plus de bio en france on a pris cet engagement avec la marque blédina et pourquoi uniquement je veux pas spécifier sur le bio parce qu'on a aussi un engagement sur l'agriculture régénératrice mais c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui en france en 2019 on était capable dans nos petits pots blédina de sourcer 50 % de nos produits bio en france et on n'avait pas là on n'arrivait pas à avoir une filière qui nous permettait d'aller au dessus on s'est engagé sous deux ans à passer de 50 % à 80 % de sourcing en france voilà ça c'est des engagements concrets et on va investir dans les quatre prochaines années sur l'ensemble de nos filiales françaises 40 millions d'euros pour créer cette dynamique là est arrivé à ce que l'on souhaite c'est à dire en 2025 arrivé à 100% d'agriculture régénératrice cette notion de choix elle est partout à mon avis dans le débat c'est un choix de société c'est un choix d'alimentation c'est aussi un choix d'entreprise et c'est le choix qu'on a fait chez danone avec cette vision une santé une planète et bien merci beaucoup merci beaucoup à tous les deux alors on commence déjà avoir des questions je vous annonce quand même qu'on est à plus de 150 participants qui nous regardent donc ça prouve que le sujet intéresse beaucoup on a plusieurs questions alors d'abord j'ai une main levée yo de courson j'imagine que c'est yolaine de courson qui est une de nos collègues qui voudrait vous poser une question donc je lui passe la parole et après je vous laisse aussi découvrir les questions je sais pas si vous les voyez les deux intervenants qui se posent il y a trois questions qui ont été posées et auxquelles vous pourrez répondre également donc yolaine de courson vous pouvez normalement parler allez-y vous entendez oui très bien bon merci madame la présidente alors ma question c'est très intéressant cette présentation et ma question elle concerne donc en amont comment avec ce type de choix stratégique puisque c'est de l'homme stratégique comment est ce que vous voyez la possibilité d'accompagner donc les agriculteurs dans ses démarches de agriculture régénératrice pour effectivement formés accompagnés mais aussi rémunérés dans le cadre peut-être des paiements des services environnementaux comment le danone peut se connecter à ces infrastructures là qui sont les paiements de services environnementaux et comment est ce que ça pourrait être rémunérateur pour les agriculteurs merci merci beaucoup j'ai deux autres interventions et après on prend les questions écrites après vous parler et après on reprendra d'autres interventions donc là j'ai françoise de ville d'avray alors activer allez-y normalement vous devez pouvoir avoir la parole attendez il faut ouvrir votre micro par contre bon alors si ça marche pas on vous reprendra après là j'ai frédéric tu fenais là qui j'autorise la parole c'est pareil il faut ouvrir votre micro ça doit être bon oui bonjour merci beaucoup merci madame présidente barbara merci pour cette présentation moi j'ai une question sur le rééquilibrage des modèles d'alimentation dont vous venez de parler parce qu'aujourd'hui on est quand même sur des monocultures qui ont donné quand même des régimes alimentaires les plus pauvres on le voit on a aujourd'hui on estime qu'il y a par pratiquement 300 mille espèces de plantes comestibles disponibles ou là alors elle a été coupée mais elle va revenir je reviens voilà c'est bon pas si vous m'entendez maintenant oui oui c'est parfait c'est parfait il y a eu un petit bug mais c'est pas grave c'est bon oui moi c'était comment on peut rééquilibrer les modèles d'alimentation parce qu'on voit qu'on est surtout sur des monocultures le riz les pommes de terre le blé le maïs alors qu'on dispose aujourd'hui des plantes et des espèces qui sont comestibles pour l'homme il y en a à peu près 300 mille espèces différentes et pour voilà c'est ce qu'on a vraiment un vrai sujet pour réorienter la transformation sur toutes ces chaînes et relancer l'agriculture traditionnelle ou l'agrobiodiversité comment voilà si on peut l'appeler comme ça je sais pas quand même de quelle manière vous vous contribuez à cette ce rééquilibrage des modèles d'alimentation alors déjà première réponse à ces questions sachant que je on me dit que les spectateurs ne voient pas les questions écrites qui ont été posées donc pour ceux qui ne les voient pas je vous les lis tout d'abord une question sur comment réagir face au discours du gouvernement dans le fait qu'il autorise des préfets à déroger aux règles environnementales au nom de l'intérêt économique alors ça je sais pas si ça correspond totalement à la discussion qu'on a mais vous pouvez y répondre ensuite une question sur l'élevage intensif qui est très polluant dans une transition et est ce qu'une transition entièrement végétale serait envisageable dans un futur dans un futur et enfin une question comment faire en sorte que l'alliance européenne pour une relance verte se concrétise réellement et qu'elle investisse de manière forte pour la biodiversité et pas uniquement pour le climat peut-on au minimum réorienter les subventions néfastes à la biodiversité vers cette relance verte post-covid 19 comment faciliter une coalition d'acteurs pour un jour d'après prenant en compte la biodiversité pour la planète et pour les humains vous avez trois minutes il y en a plein d'autres des questions et non mais là on prend les trois premières après après si vous envoyez d'autres auxquelles vous pouvez répondre dans le même sac allez-y vous les lisez dans ces cas là et vous y répondez et puis et puis après on va continuer mais j'ai l'impression que les questions s'amoncèlent et c'est très bien je vais faire une réponse un peu globale sur la première question et la répartition de la valeur en fait dans la chaîne agricole et alimentaire je pense que c'est un sujet qui est au coeur en fait de la de la discussion je pense que la question elle est très juste c'est à dire que on peut pas rééquilibrer les modèles alimentaires sans repenser la manière dont la valeur est partagée au sein de la chaîne alimentaire aujourd'hui ça c'est un point qui est très important quand je parlais de la linéarisation et de l'intensification du marché agricole et des politiques d'ailleurs agricoles qui l'ont accompagné avec certains succès aussi il faut rester équilibré aussi là dessus c'est clair que ça a amené finalement à une course au volume à tel point qu'on est aujourd'hui collectivement une industrie qui accepte et c'est pas acceptable que 30% de ce qui est produit au niveau alimentaire mondial est perdu et je pense qu'il y a peu d'industries qui acceptent un niveau de perte aussi élevé et ça ça aujourd'hui il faut qu'on réfléchisse à la fois à rééquilibrer évidemment sa ration alimentaire ce que je disais son équilibrage de protéines mais aussi être en capacité de rémunérer les agriculteurs pour autre chose que des volumes et c'est là où les services écosystémiques sont très importants le paiement des services écosystémiques c'est quelque chose auquel nous on croit qu'on essaye de mettre en place et qui est très important alors comment on l'a mis en place très concrètement moi j'ai été directeur lait pour danone au plein milieu de la crise laitière et une des choses qui m'est vraiment apparu de manière très claire c'est que on était dans un dans un jeu de perdant perdant c'est à dire que ce ce cette loi du marché ne fonctionnait pas que le prix qui était fixé pour les éleveurs au niveau du lait ne fonctionnait pas et qu'il fallait reconsidérer la manière dont on achetait le lait ce qu'on a mis en place à l'époque c'est une structure de prix qui nous permettait de prendre en compte les coûts de production donc ça ça a été en 2012 2013 un des grands éléments de transformation et pourquoi c'est essentiel d'une part pour stabiliser la volatilité du prix du lait mais aussi pour nous permettre de nous engager dans une réflexion beaucoup plus de long terme avec les agriculteurs et ça c'est mon deuxième point qui est très important c'est qu'il y a une notion de temps dans la transformation et quand on parle de transition agricole on parle de temps c'est à dire d'une capacité à changer son modèle quand on pas quand on change sa rotation de culture dans une dans une dans une dans une ferme de manière à restaurer la santé des sols ramener de la matière organique dans les sols ça prend deux ans à cinq ans et bien pendant deux ans à cinq ans on peut avoir une baisse de productivité or tout le modèle est basé sur la productivité aujourd'hui donc il faut déjà qu'on le rende acceptable économiquement il faut qu'on finance cette transition là et c'est ce qui bloque aujourd'hui à la fois pour les entreprises privées mais aussi pour les états c'est de financer cette transition et ça c'est un vrai choix politique que d'accepter de se déconnecter de la productivité pour aller financer des des systèmes écosystémiques et aussi financer cette transition je veux pas être trop long mais c'est un point vraiment très important si on veut réussir cette transformation c'est juste sur le modèle économique et il y a d'autres questions sur l'élevage etc on peut y revenir mais je voulais juste juste sur la valorisation et le modèle économique peut-être quelques éléments là dessus effectivement sur donc sur les paiements pour services environnementaux je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a beaucoup 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 de questions c'est une voie extrêmement intéressante à explorer à la fois du point de vue de la rémunération par les entreprises de ces paiements pour services environnementaux donc de ces externalités positives de l'agriculture mais aussi par de l'argent public et je pense notamment à la politique agricole commune et ce serait une des grandes orientations une des réorientations à donner l'impact ce serait d'arrêter de ce d'avoir un soutien aveugle et très peu conditionné d'ailleurs à des questions environnementales qui soient uniquement basées sur la surface c'est à dire que actuellement la PAC quel que soit ce que vous produisez et quasiment quelle que soit la manière dont vous produisez vous touchez la même aide puisque l'aide est conditionnée à l'hectare sur la base de références historiques de production qui date d'il ya plus de 20 ans donc l'idée de la future PAC ce serait d'aller la future politique agricole commune ce serait d'aller vers la rémunération des externalités positives de l'agriculture le stockage de carbone par exemple l'épuration de l'eau le maintien de la biodiversité etc et là là il ya un potentiel absolument énorme en france aussi on a développé la france a développé un un label qui s'appelle le label bas carbone qui vise aussi dont l'objectif aussi est de rémunérer les pratiques agricoles vertueuses pour le climat sur la base comment c'est rémunéré les agriculteurs développent ces pratiques il ya un référentiel qui est très cadré avec un set et un catalogue de pratiques qui sont bien identifiés et ensuite les agriculteurs perçoivent une rémunération de la part des entreprises privées qui se sont engagées à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre ou à compenser une partie de leurs émissions de gaz à effet de serre et ça ça fonctionne ça démarre plutôt bien mais ça peut être généralisé surtout ça ne peut que fonctionner correctement qu'à la condition où on a un prix du carbone suffisamment élevé la prix de la tonne de carbone sur le marché carbone suffisamment élevé pour rendre ce type de mécanisme incitatif pour les pour les entreprises pour que les entreprises mettent en place des mesures de réduction de carbone et ensuite à rémunérer les agriculteurs pour pour ces mesures là et vous voyez bien la connexion là entre les pratiques agricoles et la baisse des émissions de gaz à effet de serre peut-être sur les autres les autres questions il y avait effectivement pas mal de questions sur le végétal et le passage du à du 100% végétal c'est une question qui n'est pas facile à répondre qui est assez compliqué d'une part qui est très centré sur nos modes de vie européens ce qu'il faut bien voir c'est qu'à l'échelle mondiale il ya une grande partie de la population qui ne mange pas à ses protéines animales et qui est carencée alors on peut dire tout ce qu'on veut oui on peut très bien être 100% vegan et en très bonne santé il n'empêche que c'est quand même une attention de tous les instants en termes d'équilibre alimentaire et qu'on ne peut pas faire n'importe quoi si on prend les populations africaines notamment en afrique subsaharienne ou au sahel il ya beaucoup de monde qui est carencé en protéines animales et qui n'en mange pas assez il faut surtout pas qu'ils aillent vers nos modèles alimentaires évidemment sinon fait tout tout exploser au niveau environnemental mais il faut réussir à offrir à certaines certaines populations l'accès à un petit peu plus de protéines animales et pour ça la condition pour ça et pour que ça passe dans les limites planétaires pour qu'on ne détruise pas tous les écosystèmes et toute la biodiversité qui reste il faut que nous pays développés qui mangeons beaucoup trop de viande qui consommons beaucoup trop de protéines animales que ce soit viande produits laitiers poissons aussi on oublie trop souvent les poissons il faut que nous réduisions drastiquement notre consommation il ya des études qui sont sorties mais on parle de facteurs parfois de 90% c'est très lié à la démographie mondiale c'est très lié à l'augmentation de la démographie aussi aux changements de mode d'alimentation qui sont en train d'être opérés en asie mais il faut drastiquement réduire notre consommation de protéines animales après sur le plan agricole et agronomique il ya plein d'essais en cours qui sont en cours sur le passage à une agriculture sans aucun intrant d'origine animale il n'empêche que c'est assez complexe d'un point de vue agronomique de se passer d'engrais minéraux donc d'engrais de synthèse et d'engrais organiques c'est à dire d'engrais issus des déjections animales c'est une équation d'un point de vue scientifique agronomique qui est vraiment pas facile à résoudre et donc le passage au bio le passage vers l'agroécologie et donc la sortie de la dépendance de l'agriculture aux énergies fossiles en tout cas dans un premier temps aura besoin de protection de production animale on aura besoin de production animale pour assurer ce passage et puis à une dernière réflexion sur le côté plus france si on arrête tout est l'image qu'est ce qu'on fait de zones comme le cantal ou des zones de montagne on peut en faire des zones de renaturation on laisse la nature reprendre ses droits on laisse laisse un ensauvagement reprendre ses droits mais c'est vraiment là un choix de société même pas un choix politique vraiment un réel choix de société et c'est c'est un point vraiment intéressant je lisais les questions merci et je pense qu'on est vraiment au coeur de la de la problématique c'était qui tout tout part et là là évidemment puisqu'on est sur la biodiversité l'alimentation tout part du choix alimentaire et de l'équilibre alimentaire que l'on veut et je pense que là dessus c'est c'est sûr nous notre pari c'est vraiment d'offrir le choix aux consommateurs entre des produits d'origine végétale et des produits d'origine animale je pense qu'aujourd'hui dans les produits laitiers on alors si on prend d'un point de vue agronique pas pour répéter mais les ruminants ont quand même un intérêt c'est à dire que le ruminant rumine par définition et le ruminant il est capable de transformer de l'herbe en quelque chose qui est qui qui d'ailleurs des champs qui ne seraient pas potentiellement utilisables pour faire d'autres cultures en quelque chose qui est comestible et en plus de ça d'avoir la capacité de générer aussi d'un système de fertilisation et donc tout tout est dans le dosage et il ya beaucoup d'études qui montrent d'ailleurs que une agriculture ne peut pas être circulaire sans avoir véritablement aussi de l'élevage nous c'est quelque chose auquel on croit et encore une fois tout tout ce qui est important ce qui est important c'est le choix de l'équilibrage alimentaire et de l'intensification de cette agriculture c'est ça l'agriculture régénératrice j'ai vu beaucoup de questions sur qu'est ce que l'agriculture régénératrice c'est pour nous c'est pas un exclusif c'est à dire que on n'est pas dans une logique de dire on va passer 100% bio j'ai vu la question aussi j'essaye de suivre en parallèle on pense qu'il faut plusieurs modèles agricoles parce qu'il ya des maturités différentes parce qu'il ya des conditions pédoclimatiques qui sont différentes parce qu'il peut y avoir des besoins alimentaires différents ce qui est surtout important c'est que localement l'agriculture ait un sens par rapport à sa pédoclimatie en fait c'est c'est vraiment ça et et d'être capable d'équilibrer d'équilibrer cet élément là et c'est ce sur quoi on travaille nous sur quand on fait par exemple au venir du soja en normandie de manière à avoir une circularité dans la manière dont on produit le lait c'est ce qu'on fait par exemple quand on a pour nouveau nos cultures de lait végétaux nos soja qui sont développés en alsace ou en espagne de manière et nos amendes aussi de manière à ce qu'on puisse changer changer ce modèle et avoir quelque chose qui a du sens au niveau pédoclimatique localement ce qui est ce qui est d'ailleurs intéressant pour une entreprise comme la nôtre c'est à dire que une entreprise qui est perçue comme une multinationale finalement elle doit réinvestir de manière assez importante l'amont agricole la compréhension alors c'est quelque chose que chez danone on a fait depuis longtemps ça a toujours fait partie de notre adn puisque 75% du volume des matières agricoles que l'on source on les source directement c'est à dire sans intermédiaire encore aujourd'hui pendant la crise et c'est fantastique on a en france des centaines de gens qui conduisent des camions pour aller collecter le lait tous les jours auprès de nos auprès de nos éleveurs et c'est et c'est ce contact là cet ajustement là qui se fait dans les territoires et qui est important et je pense que ça c'est 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 un choix politique qui revient encore à ce débat de souveraineté alimentaire souveraineté agricole qui est pas un mot un vilain mot mais c'est c'est un débat auquel il va falloir qu'on soit à mon avis tous confrontés dans les dans les dans les semaines qui viennent et quand on voit les tensions au niveau européen c'est pour ça qu'on a signé la peine l'appel green recovery la semaine dernière au niveau européen sur le fait de ralentir les la tendance et à avoir à aller de l'avant vers vers une stratégie verte pour l'europe et bien nous en tant qu'entreprise on pense que c'est pas le bon soin stratégique et on pense qu'il faut aller plus vite et c'est d'autant plus stratégique pour l'europe je m'arrête là sur le dédoyer que l'europe a beaucoup d'atouts à faire valoir de ce point de vue là donc donc voilà et nous c'est c'est quelque chose auquel on croit et qu'on met qu'on essaye de mettre de mettre en avant je je m'arrête là j'avais une autre question oui plus plus précisément sur il y avait pas mal de questions sur évidemment le triple capital les actionnaires liés aux entreprises privées je voudrais pas je voudrais pas je dirais je veux pas fuir par rapport à ce débat d'ailleurs il n'a pas à fuir c'est très important on est dans un monde aujourd'hui qui est le monde dans lequel le capitalisme le libéralisme a des défauts énormes qu'on voit mais aussi la capacité de créer de l'entrepreneuriat l'innovation la créativité et en fait c'est le choix de l'équilibrage de ça est très important jusqu'à et c'est une question qui est posée la rémunération des collaborateurs alors on est toujours dans une tension permanente quand on est dans un grand groupe comme le nôtre entre une vision une mission d'intérêt général sa vision d'entreprise et le capitalisme financier dans lequel on est mais d'un autre côté sont aussi les actionnaires qui nous donne la capacité d'agir et quand je vois les actionnaires de danone par exemple ils soutiennent l'entreprise dans sa dans sa stratégie de devenir une bicorps c'est à dire une entreprise qui prend comme objectif stratégique de transformer son business pour devenir une force for good un business à mission donc on peut aussi utiliser cette force de manière positive et je pense qu'on a on a aujourd'hui moi je suis positif par nature je pense qu'il y a de plus en plus d'alliés aussi de ce côté là pour transformer le système et c'est ces alliés qu'il faut aller chercher pour financer la transformation par exemple de l'agriculture et on voit des gens qui aujourd'hui s'intéressent à ces sujets là et qui sont capables d'investir par contre la seule différence dans laquelle on est aujourd'hui c'est qu'il faut avoir une vision différente du temps et que le gros la grosse difficulté qu'on a c'est que la transformation agricole est sur un temps qui est long et ça aujourd'hui le système tel qu'il a été conçu et sur des temps courts et ça c'est un problème auquel on est confronté il ya beaucoup beaucoup de questions ouais il ya énormément de questions il ya aussi quelques mains qui sont qui sont levées je pense qu'il ya des il ya une question qui était pose il ya plusieurs questions qui sont posées sur la sur les comportements aussi alimentaires que ce soit en france ou que ce soit ailleurs sur la capacité de faire bouger les comportements alimentaires et 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 leur impact sur sur la biodiversité je sais pas si tu peux répondre déjà à ça arnaud par exemple oui alors c'est le changement de comportement alimentaire c'est une thématique assez complexe et surtout de longue haleine ça c'est quelque chose qui s'apprécie quasiment à l'échelle d'une génération et c'est vrai que on a des forces des forces contraires qui sont à l'oeuvre en ce moment avec des revenus qui augmentent notamment en asie en asie du sud est une partie de l'afrique aussi et en amérique du sud donc une classe moyenne maintenant qui a émergé dans ces pays là et qui aspire à consommer plus de viande plus de protéines animales parce que c'est aussi le signe c'est aussi un signe un signe de richesse et on a on a cette cette tendance là qui va beaucoup plus vite que la tendance à la déconsommation de protéines animales dans les économies développées comme la france l'europe et les états unis on a une très légère on a une légère baisse de la consommation on a perdu sur les quinze dernières années à peu près 12% on a une baisse de 12% de la consommation de viande en france mais ça ne consomme absolument pas c'est le pardon ça ne compense absolument pas la hausse de la consommation dans les économies émergentes donc c'est pour cette raison qu'il faut avoir des politiques des politiques nationales et notamment un couplage je crois qu'il ya des questions là dessus un couplage entre les politiques de nutrition les politiques de santé les politiques agricoles et les politiques environnementales qui soient beaucoup plus fins et que ce soit que ce soit à l'échelle nationale européenne et même internationale il est aberrant actuellement que la PAC ne s'occupe que de production agricole on devrait aller vers une politique qui soit agricole et alimentaire au niveau européen les deux sont intimement liés intimement liés là on est sur une politique de l'offre uniquement au niveau agricole il faudrait y ajouter la politique de la demande puisque c'est la demande qui aussi créé tire tire en partie l'offre et c'est pareil au niveau international et pour rebondir et pour reconnecter un peu avec le sujet déforestation pandémie on pourrait imaginer que l'OMS travaille de manière beaucoup plus étroite avec les différentes conventions notamment la convention climat la convention sur la sauvegarde de la diversité biologique et la convention de la citesque et la convention sur le trafic la régulation du trafic d'espèces menacées pour mieux anticiper les pandémies qui ont émergé l'AFAO le fait déjà avec l'OMS sur les potentiels zoonoses et les épidémies au sein des exploitations agricoles il y a déjà un travail engagé sur l'antidiorésistance chose là mais sur les autres grandes conventions les autres grandes agences de l'ONU c'est pareil au niveau au niveau français ainsi si je redescends au niveau français le PNNS le plan national nutrition santé maintenant qui est le plan national alimentation n'est absolument pas assez ambitieux dans les recommandations de baisse de la consommation de viande et de protéines animales il y a eu tout le débat lors des états généraux de l'alimentation sur l'expérimentation sur les menus végétariens à la cantine on aboutit à une expérimentation quelque chose qui n'est pas qui n'est pas obligatoire qui est en plus limité à un menu par semaine et qui est limité dans le temps il faut à tout prix pérenniser ça et voire même aller plus loin il faut aller plus loin il faut dès la maternelle que nos enfants soient sensibilisés au fait qu'un repas ce n'est pas systématiquement de la viande dans l'assiette voilà pour pouvoir enclencher ce changement de comportement c'est tous ces aspects là d'éducation de politique de couplage des politiques agricoles et alimentaires et sanitaires qu'il faut mettre en place mais ça sera pas du jour au lendemain ça c'est certain et si on le fait pas maintenant le risque c'est que tout le monde se mette à à consommer de la viande comme on consomme actuellement dans les pays développés et là on va exploser toutes les limites planétaires on déforestera les dernières forêts tropicales qui nous restent pour nourrir nos animaux d'avage merci et sur les sur les pro les questions je reste sur les pratiques alimentaires pour qu'on finisse sur ce sujet là il ya une question sur les pratiques traditionnelles comme la consommation d'écailles de angolins sont-elles des menaces importantes pour la biodiversité ou est-ce résiduelle comment pourriez vous expliquer que l'humain serait seul mammifère avoir besoin du lait d'un autre mammifère comment aider les populations qui se nourrissent essentiellement de viande de brousse car elles n'ont pas le choix se nourrir autrement voilà quelques questions sur sur toujours sur ce même sujet des ruminants qui dégagent énormément de méthane c'est une question aussi voilà rapidement parce que j'ai une limite de compétence sur la viande de brousse je m'en explique je peux répondre sur les ruminants évidemment on sait que alors il faut voir que dans une ferme une ferme française que j'ai vu aussi des questions sur la taille et les modèles la taille de modèles agricoles qui est un sujet très très important en france la taille de la ferme et c'est un sujet qui évidemment est très sensible donc chez danone aujourd'hui la moyenne de nos élevages est 63 vaches on est très loin des fermes industrielles qui sont souvent décrites on est sur des petits modèles qui sont d'ailleurs de la polyculture élevage moi je crois beaucoup à ce modèle de polyculture élevage je pense qu'il faut que l'europe le soutienne parce que c'est un modèle qui peut être tout à fait circulaire et qui peut aussi être climatiquement efficace certes les vaches émettent du méthane alors il ya des projets pour permettre de réduire ce méthane des émissions de méthane il faut voir aussi l'émission de gaz à effet serre totale du système dans lequel on est par rapport aux kilos de protéines produites c'est à dire qu'il faut pas il faudrait pas je dirais caricature de manière caricaturale remplacer de la protéine animale avec de la protéine végétale qui viendrait déforester par exemple donc je pense que là aussi ce qui est important c'est le système on a des moyens de manière très importante de réduire l'impact l'impact carbone d'une ferme laitière en france on s'est engagé d'ailleurs chez danone à réduire de 15% vos émissions totales de carbone liées liées au lait uniquement d'ici à 2025 soit par leur changement d'alimentation soit par justement la rotation de culture par augmenter les le fait que des vaches soient dans les prairies puisque du coup leur déjection vont dans les prairies et d'ailleurs créer de la matière organique dans les sols donc il ya des techniques qui permettent d'y arriver dans une ferme si je fais un parallèle je pense c'est important pour les gens qui nous écoutent la rumination en elle-même c'est à peu près 20% de l'émission d'une ferme laitière il ya à peu près une grosse un gros 30% qui vient de l'alimentation et comment elle est produite il ya quand même de l'énergie aussi sur 20% donc la rumination est un sujet mais tout c'est pas l'aspect c'est un aspect important sur lequel il faut travailler à travailler mais on a beaucoup parlé des vaches qui ruminent et c'est un aspect important mais il n'y a pas que ça sur lequel on travaille voilà ça c'est pour la partie rumination j'avoue que sur les modes alimentaires important sur sur l'autre part je laisse peut-être arnaud répondre oui peut-être sur la viande de brousse comme je le disais tout à l'heure on a des populations qui pour lesquelles le seul la seule source de protéines animales c'est la viande de brousse donc il s'agit pas de fermer ses marchés du jour au lendemain et d'ailleurs au wwf on a une position assez pragmatique là dessus on ne défend pas la fin de tous les marchés d'animaux sauvages du jour au lendemain défend surtout l'arrêt des marchés illégaux de vente d'animaux sauvages la viande de brousse voilà comme je l'ai dit elle offre un complément alimentaire pour des populations qui n'ont pas accès à des protéines animales tout l'enjeu derrière ça c'est de développer des politiques notamment agricoles de développement agricole en particulier dans les zones d'afrique subsaharienne qui ont recours à la viande de brousse après ayant dit ça alors nous on mène des projets de terrain en ce sens là on s'est travaillé avec des ong de développement notamment sur le couplage entre enjeux de conservation donc protection des espèces sauvages et développement agricole notamment pour faire en sorte que les populations trouvent trouve et un accès à de l'élevage ou à des notamment des productions agricoles sans aller les chercher dans la forêt le deuxième élément de ça c'est que il ya aussi un trafic derrière la viande de brousse une partie de cette viande est exportée et vous pouvez la retrouver dans certains magasins à paris par exemple dans le contexte actuel ça pose d'énormes questions d'un point de vue sanitaire notamment parce que c'est quelque chose qui est complètement illégal qui n'est absolument pas encadré et c'est cet aspect là du trafic de viande de brousse contre lequel il faut lutter pour le coup parce que là on n'est pas du tout sur des besoins des besoins essentiels qui consiste à nourrir les populations voilà peut-être un point sur sur les ruminants les ruminants effectivement émettent beaucoup beaucoup de méthane par rapport à d'autres productions par rapport aux monogastriques comme les porcs ou les volailles comme le soulignait eric à très juste titre c'est dans certains en certains endroits ils ne sont pas en concurrence avec avec une production alimentaire pour l'alimentation humaine et encore moins pour l'alimentation des volailles et des porcs dans ce qu'on appelle les zones d'herbes subis je prenais l'exemple du massif central et l'exemple des massifs alpins la seule façon de valoriser certains espaces c'est de faire de l'élevage extensif de ruminants donc que ce soit des vaches les moutons des chèvres mais ce sont les seuls animaux qui peuvent valoriser des surfaces en herbe sur lesquels on peut pas produire autre chose que de l'herbe on peut pas faire de culture donc avoir des ruminants dans ces zones là ça a totalement du sens ce qui n'a ce qui n'a pas de sens point de vue de l'ONG ce qui n'a aucun sens c'est de donner à des ruminants des céréales des matières nobles des céréales ou du soja puisque derrière une vache c'est fait pour manger de l'herbe ça synthétise à partir de l'herbe ça synthétise de la viande et du lait c'est une machine formidable une vache nous on sait pas faire du tout ça les poulets les porcs les volailles ne savent pas faire ça les porcs les volailles sont en concurrence directe avec l'alimentation humaine ils mangent comme nous une vache elle mange de l'herbe et elle en fait elle en fait des protéines c'est vraiment une machine fantastique donner des céréales et du soja à une vache c'est un peu du gâchis puisque derrière on est sur des animaux qui sont très peu efficients en revanche sur le plan de la conversion des aliments en protéines ils mangent des choses qu'on ne peut pas manger mais ils sont pas efficaces les porcs et les volailles sont très efficaces mais ils sont en concurrence directe avec avec notre alimentation donc en fait tout ça pour dire que les modèles de recherche qui ont été développés par l'INRA qui ont été développés par l'IDRI on a aussi fait des simulations au niveau au niveau agricole au WWF on arrive tous à la même conclusion qui est de dire s'il y a quelque chose à réduire drastiquement dans notre alimentation carnée en France et en Europe c'est l'alimentation c'est la viande de volaille et la viande de porc en concurrence directe avec l'alimentation humaine tout ça pour libérer les surfaces et permettre le passage à l'agroécologie au bio parce qu'il nous faudra plus de surface vu qu'on est sur des productions qui sont moins productives à l'hectare il nous faudra plus de surface donc ces surfaces priorisons les pour l'alimentation humaine et pas pour nourrir des volailles et des porcs et gardons les ruminants les vaches notamment sur les zones majoritairement où on a de l'herbe puisqu'elles sont destinées à manger de l'herbe et on ne peut pas y faire autre chose et ça ça veut dire qu'on produira beaucoup moins de lait on en produira toujours on produira drastiquement moins de viande de volaille et de viande de porc puisqu'on est en concurrence directe on pourra passer au bio ça c'est le scénario de l'hydrée on passe 100% au bio à l'horizon 2050 et chose très importante dont on n'a pas parlé actuellement beaucoup de monde est pour la relocalisation et déplore les échanges internationaux au niveau agricole il ne faut pas oublier non plus que la France exporte une partie de ces céréales pour stabiliser notamment la rive sud de la méditerranée qui n'est absolument pas absolument pas autosuffisante d'un point de vue agricole et alimentaire et qui ne le sera jamais un pays comme l'Egypte ne sera jamais autosuffisante du point de vue agricole donc il faut arriver à conserver il est nécessaire d'arriver à conserver les capacités d'exportation pour pouvoir assurer une certaine une certaine forme de stabilité géopolitique donc voilà c'est une équation qui est complexe mais on a des pistes qui se dessinent on peut préserver les écosystèmes on peut assurer une alimentation de qualité on peut passer au bio et on peut continuer à exporter encore des céréales pour ceux qui n'en ont pas alors on a encore à peu près un million de questions c'est formidable de voir de voir toutes ces questions je vous laisse lire mes chers conférenciers les questions qui sont qui sont arrivées notamment une sur qui qui parle là plutôt pour danone mais qui demande comment les grands groupes comme danone peuvent peser auprès des pays fournisseurs pour qu'ils soient respectueux de la nature comment etc c'est une question notamment sur la rse mais j'ai deux j'ai une intervenante encore qui voulait parler donc comme je veux quand même laisser la parole faites hyper court nos intervenants et puis on répondra au maximum à tout ce à quoi on peut répondre j'ai christine jaguenot alors qui peut essayer de parler si elle arrive allez-y ça devrait y aller parfait vous m'entendez bonjour oui bonjour oui moi je vous écoute depuis le début avec beaucoup d'attention et finalement si je synthétise un peu l'ensemble l'ensemble de vos propos on arrive à quelque chose qui est une véritable approche systémique puisque on va de l'usage des sols moi j'ai un sujet qui m'intéresse beaucoup dans le cadre des productions régénératrices et de l'usage des sols il ya deux sujets d'ailleurs le premier c'est l'artificialisation comment est ce qu'on fait pour préserver les terres et de lutter contre l'artificialisation des sols et le second par rapport à l'usage des sols c'est la question de la propriété des semences et la question de ne pas stériliser les semences puisque c'est quand même aussi l'un des sujets majeurs auxquels on est confronté dans l'agriculture aujourd'hui et puis derrière l'aspect agricole que vous avez beaucoup évoqué tous les deux monsieur souberan et puis le vvf moi j'aimerais revenir aussi à la question des process de fabrication vous êtes un industriel aujourd'hui moi pour moi ce qui est important c'est que l'ensemble de cette approche systémique elle concerne aussi la transformation de l'industriel que vous êtes parce que travailler sur les intrants c'est bien mais il y a de travailler aussi sur vos process et là on va forcément arriver à la problématique des emballages et puis finalement et là malheureusement je m'adresse plus à la politique qu'est barbara pompili on a bien vu avec les états généraux de l'alimentation que même avec plein de bonnes intentions même avec plein de personnes autour de la table et bien c'était extrêmement difficile aujourd'hui de faire avancer la distribution et on voit bien dans la période actuelle que ce qui fonctionne et ce qui permet d'avancer ce sont les circuits courts or on sait très bien qu'on va pas pouvoir ad vitam aeternam parce qu'on va pas tous rester confinés le soit loué on va pas pouvoir ad vitam aeternam continuer sur du circuit court moi j'aimerais bien que cette approche systémique aussi on l'envisage du point de vue de l'industriel du point de vue de la distribution et puis barbara pompili du point de vue du politique pour mettre un petit peu de liant dans tout ça parce que malheureusement on n'y est pas encore arrivé la dernière fois avec les états généraux de l'alimentation merci beaucoup oui c'est vrai c'est vrai et c'est aussi ce qui nous a amené à réfléchir pour essayer de réussir à être plus plus efficace parce qu'on a clairement vu la limite de l'exercice cette fois là je laisse la parole aux intervenants pour y répondre mais en tout cas je l'ai bien en tête merci ces questions j'imagine qu'il faut que je reprenne le bâton ravi ravi de cette question alors l'influence des grands groupes alors moi j'ai une conviction profonde c'est qu'aujourd'hui on est dans un monde on va partir sur des grandes généralités mais c'est vraiment important on est dans un monde qu'on ne peut plus contrôler je pense qu'aujourd'hui on est en train de le vivre et qu'il faut sortir d'une logique de contrôle c'est à dire que même si Danone est une grande multinationale déjà on est probablement la plus petite des grandes d'accord qui n'a pas que des avantages d'ailleurs et et donc on est on est on a toujours quelqu'un qui est plus gros que nous si vous voulez donc ce jeu de pression en fait des grands groupes par rapport aux états il est certainement réel mais ce qui est surtout plus important c'est de créer des mouvements d'action et ça c'est pour moi une autre façon de travailler c'est pour ça que d'ailleurs depuis plusieurs années notamment sur l'impulsion de notre notre pdg Danone s'est beaucoup investi dans des coalitions d'acteurs et la dernière en date qu'on a créé où j'ai beaucoup oeuvré aussi d'ailleurs à l'invitation du président de la république et du secrétaire général de l'onu c'est de créer une coalition d'action autour de la biodiversité qu'on a appelé pardon pour l'anglicisme et one planet business for biodiversity qui regroupe 25 entreprises avec des distributeurs avec des entreprises privées justement pour arriver à normer à normaliser ce que peuvent faire des entreprises privées dans leur process pour protéger la biodiversité cultivée notamment et moi je pense que c'est par ce biais là qu'on peut influencer le débat public qu'on peut porter en fait une voie du secteur privé sur des enjeux sociétaux plutôt que dans une logique de confrontation économique je pense qui était aussi un petit peu induite par la question qui est réelle je pense qu'il faut qu'il y ait ce débat là et je pense que il faut qu'on crée ces coalitions d'action donc moi j'y moi j'y crois beaucoup j'ai investi beaucoup de mon temps notre pdg aussi et c'est quelque chose auquel on croit beaucoup sur comment influencer le débat créer un mouvement plutôt que une vision de contrôle des choses maintenant une fois qu'on a dit ça je pense que on voit que la force publique a quand même un rôle déterminant c'est à dire que les entreprises ne peuvent pas travailler si les règles ne sont pas claires et moi je sais pas pour se défausser je pense qu'on a chacun nos responsabilités mais on a besoin de règles c'est pour ça par exemple sur le sujet de l'emballage je fais le lien parce que c'était une question posée nous on a soutenu en france par exemple la mise en place d'une consigne on s'est engagé en france en france donc on l'a fait publiquement voilà donc on a ça c'est un coût très important il faut savoir qu'on le coût de l'emballage du recyclage en france pour une entreprise comme d'amende ça se chiffre en plusieurs dizaines de millions d'euros par an et c'est normal ça fait partie de notre engagement il faut qu'on crée cette infrastructure de recyclage et on est même allé à prendre position publique sur la consigne il y a eu beaucoup de débat autour du sujet je sais on est on s'est aussi engagé à ce que l'ensemble de nos marques d'eau soit en bouteilles 100% recyclé d'ici à horizon 2025 on s'est engagé sur nos pots de yaourt parce qu'on sorte du PS qui est un polymère qui est recyclable et qui n'est pas suffisamment volumique en france pour être recyclé et justifier une structure de recyclage donc on fait des efforts massifs pour augmenter la recyclabilité de nos emballages et ça c'est un point important qui nous impacte et qui est nécessaire mais on a besoin de ce cadre quand je parlais aussi du fait qu'il est important et urgent je pense que l'europe prennent des dispositions sur la traçabilité des ingrédients importés quand ce sont des ingrédients agricoles je reprends mon exemple il n'est pas normal aujourd'hui que je puisse chez danone savoir exactement dans ma filiale brésilienne d'où vient mon soja et de ne pas pouvoir faire la même chose pour un agriculteur en normandie ou en bavière et ça ça passe aussi par le cadre d'action législatif donc ça c'est un point important sur les process de fabrication des emballages je vais aller très vite et enfin sur les circuits courts donc ça je pense que c'est 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 une des solutions majeures et il faut qu'on y réfléchisse ça ça challenge beaucoup de nos modèles à nos modèles industriels nos modèles de distribution même si 95% d'ailleurs chez danone de ce qu'on produit est vendu dans le pays où ses produits c'est à dire on est très localisé en fait comme entreprise aujourd'hui on peut je pense réfléchir à des modèles beaucoup plus court et c'est d'autant plus pertinent que entre 50% et deux tiers de la croissance du marché alimentaire se fera dans des dans des villes de plus de 1 million d'habitants dans les 15 ans qui viennent donc réfléchir à la maille d'une ville a beaucoup de sens pour notre industrie la ville et son environnement j'entends donc ces circuits courts c'est pas uniquement la vision je dirais campagne mais c'est aussi l'écosystème d'une ville par rapport à cette urbanisation et ça c'est un véritable enjeu et c'est passionnant d'ailleurs pour notre industrie il ya quand même une question là justement toujours sur ce autour de ce sujet là mais qui est une question un peu provoque mais qui est intéressante danone est-il prêt aussi à montrer l'exemple en internalisant les externalités négatives de ces produits dans leurs prix ou en compensant des dettes écologiques domestiques ou liées à l'importation alors vous allez me répondre que il faut que ce soit les mêmes règles pour tout le monde mais on peut peut-être aller un peu plus loin que ça et quand on quand on finance quand on finance le recyclage quand on transfert c'est à dire que quand on dit qu'on va passer du ps à non du ps qu'est ce qu'on fait c'est qu'on va jeter des lignes de production et on va les remplacer et si c'est pas internaliser un coût je sais pas je sais pas ce que ça peut ça peut être non mais et c'est des coûts massifs on parle pas de d'une virgule c'est pas et psyllonesque pour une entreprise comme la nôtre donc c'est un véritable engagement quand on prend ce qui a été notre cas en plein en plein milieu de la crise laitière le choix stratégique en europe de financer près de 50 % nos volumes de lait sur la base des coûts de production et en augmentant en france de près de 8 % le prix du lait des éleveurs c'est d'internalité un modèle de business ça c'est ça c'est des engagements qu'on prend au quotidien faire monter le bio chez bledina les 40 millions d'euros dont j'ai parlé sur sur quatre ans pour stimuler la création d'une filière bio sur des produits pour que ça puisse aller dans nos petits pots voilà moi ça c'est ça c'est de l'internalisation après la question que vous posez je pense est très juste c'est comment on systématise ça et et ça j'avoue qu'on travaille sur le sujet c'est pour ça que je prends un dernier exemple on a décidé lors de l'annonce de nos résultats cette année auprès de nos investisseurs et de nos actionnaires de présenter les résultats de danone et de présenter des résultats de gamme de danone net de l'impact carbone de danone c'est à dire de dire que les 27 millions de tonnes que danone émet tous les ans c'est une dette et que c'est il faut qu'on le prenne en compte dans le modèle de business de danone et qu'il faut qu'on réduise cette dette voilà donc ça c'est aussi un exemple et on s'est engagé en fait à reporter nos résultats financiers en prenant en compte cet élément là et en prenant des engagements de réduction de cette dette carbone d'année en année donc ça c'est un message qu'on a fait passer lors de nos résultats financiers voilà donc on essaye de jouer à plein de niveaux la ferme qui va être abri de la gaillarde pour qu'on puisse produire des pommes bio qui vont aller dans les poblés d'ina et aussi quand on interagit avec nos investisseurs mais c'est vrai que vous avez raison barbara aujourd'hui on n'est pas au niveau systémique qu'on souhaiterait et on y travaille je vous taquine un peu mais c'est vrai que nous on s'est posé la question dans la loi sur le gaspillage la consigne étant évidemment un sujet très important et sur lequel on continue d'essayer d'avancer mais la consigne n'empêche pas la réflexion sur l'amont c'est à dire comment faire pour faire pour 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 produire moins de plastique et donc là c'est la question qui se pose sur toutes nos utilisations de plastique aujourd'hui est ce qu'elles sont absolument nécessaires lesquelles on peut remplacer et évite évite parce que on a mis des objectifs à 2040 mais on voit bien que les objectifs à 2040 c'est encore très très loin je vais passer la parole à arnaud goffier et puis on va commencer à s'acheminer vers la fin même si malheureusement on va être tous frustrés parce qu'on ne répondra pas à toutes les questions arnaud goffier allez-y oui tout très rapidement je vais je vais faire en deux mots là dessus parce qu'on n'aura pas de temps de traiter mais sur le sur la problématique du foncier de l'artificialisation c'est effectivement une problématique majeure en france l'artificialisation des sols c'est l'une des causes principales de disparition d'espaces naturels en france et encore plus de zones agricoles c'est un sujet hyper complexe on peut on peut y passer des heures très 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 technique en plus d'un point de vue d'un point de vue réglementaire nous ce qu'on voit surtout wwf c'est que d'une part on a un objectif de zéro artificialisation nette qui a été fixé par le gouvernement dans le plan biodiversité en 2018 mais on n'a pas d'échéance ça c'est une première chose qui rend l'application un peu compliquée et d'autre part l'enjeu de l'artificialisation est un enjeu éminemment local puisque la grande majorité d'artificialisation en france est liée à l'extension de zones pavillonnaires et de surface commerciale quand il ya une zone pavillonnaire souvent il ya une surface commerciale qui se montent à côté donc quelque chose d'extrêmement diffus très 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 diffus à l'échelle du territoire et qui doit être contrôlé par les élus locaux et le fait que les élus locaux n'aient pas de n'est pas de direction vers laquelle aller n'est pas par exemple un pourcentage maximum de terres artificialisées avant telle échéance où chaque année un quota d'artificialisation à ne pas dépasser rend le contrôle d'artificialisation extrêmement difficile et je passe sur l'articulation de tous les schémas directeurs les scottes les plu les sradet etc qui rend la chose parfois illisible mais il faut il faut donner il est nécessaire de donner aux élus locaux des outils de pilotage d'artificialisation et en tout cas une direction à suivre parce que l'artificialisation actuellement c'est le modèle malheureusement le plus facile et moins cher de développement des collectivités territoriales c'est ce qu'il ya de plus simple ça ramène des devises ça ramène des impôts fonciers des impôts locaux et donc c'est la solution de facilité je voulais revenir moi juste sur le il ya des questions sur le sur le soja et je suis très content qu'une question sur le soja parce que ça connecte directement avec nos enjeux de déforestation de biodiversité d'impact aussi externaliser l'agriculture française finalement on a des impacts qui sont à l'autre bout du monde et qu'on voit pas forcément on en parlait tout à l'heure il ya une question sur le soja issu de d'argentine qui ne crée pas de déforestation et qui est pourri de pesticides et oGM oui on le traite au même niveau que le soja brésilien issu de la déforestation et d'ailleurs petite subtilité maintenant on ne parle plus vraiment de zéro déforestation on parle de zéro conversion d'écosystèmes naturels c'est une définition qui va au delà puisqu'on s'aperçoit qu'on a beaucoup d'écosystèmes naturels qui ne sont pas des écosystèmes forestiers qui sont extrêmement riche en biodiversité et qui stockent beaucoup de carbone et qui se trouvent menacés par l'extension du soja de l'île de panne ou autre je prends l'exemple du cerrado au brésil c'est un tiers de la surface du brésil le cerrado c'est une grande savane arborée avec 40% d'espèces endémiques et du point de vue de la définition d'une forêt par la fao ou par la loi brésilienne cette région qui couvre un tiers de la surface du brésil en grande partie n'est pas considérée comme une forêt donc n'est pas protégée par les engagements zéro déforestation alors que c'est une zone majeure d'extension du soja c'est pour ça qu'on parle de zéro conversion d'espace naturel et on en a parlé au tout début mais on a beaucoup d'engagement des entreprises sur le zéro déforestation zéro conversion on voit que la plupart ont beaucoup de mal à les respecter parce qu'il y a des verrouillages à peu près à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement un jeu notamment des traders qui est pas très clair de ce point de vue là les traders sont un vrai maillon bloquant de la chaîne d'approvisionnement sur des matières premières comme le soja et c'est pour ça qu'il nous faut maintenant des outils réglementaires il faut des outils réglementaires d'une part ça mettra tout le monde sur un pied d'égalité alors celles qui sont en avance les entreprises qui ont déjà fait des efforts auront un coup d'avance pour le coup mais maintenant vu l'ampleur du problème et de la déforestation il faut que l'europe se dote d'outils réglementaires c'est le sens de la stratégie sur de lutte contre la déforestation importée qui est en train d'être débattu au niveau européen et qu'on espère surtout ne pas voir abandonner dans le cadre des négociations sur sur le green deal et le plan de relance c'est une stratégie qui est absolument indispensable pour que l'europe cesse d'être le premier importateur de déforestation via toutes les matières premières qu'elle consomme et qu'elle importe alors je suis je suis très embêté parce qu'il ya plein de questions auxquelles j'aimerais bien que vous répondiez encore notamment sur les biocarburants notamment sur la position de danone par rapport à l'huile de palme ou aussi ou aussi des questions qui sont posées sur la rémunération des producteurs par d'un homme par exemple je vais vous donner un mot de la fin à tous les deux pour parce que malheureusement normalement les ateliers dure 45 minutes là on va on va atteindre une heure et quart je vais vous donner un mot de la fin à tous les deux j'aimerais bien que vous répondiez aux questions auxquelles vous souhaitez répondre qui sont encore là je dis à tous ceux qui assistent à ce à ce cet atelier que s'ils sont frustrés s'il ya vraiment des questions auxquelles ils aimeraient avoir une réponse qui me les fasse passer par le biais de facebook ou sur mon adresse mail et moi on essaiera de vous apporter des réponses concises mais néanmoins argumenté sur des questions sur lesquelles vous resteriez frustré et moi je vous pose à chacun une question moi je suis parlementaire je suis politique j'ai eu beaucoup d'éléments déjà dans ce que vous m'avez dit mais selon vous là si vous aviez un une ou deux mesures absolument prioritaires à prendre très vite dans le cadre du jour d'après vous vous nous préconiseriez quelles mesures voilà donc lequel des deux se met à sa conclusion je veux bien commencer si vous voulez sur le carburant je peux en parler des heures et d'ailleurs ce sera c'est un des éléments de réponse ça ne vous surprendra pas Barbara c'est un des éléments de réponse à votre question les biocarburants effectivement de première génération ce qu'on appelle de première génération de biocarburants qui sont fabriqués avec des cultures alimentaires les cultures qui pourraient destinées à l'alimentation humaine reste façon une aberration environnementale c'est clair il faut en sortir le plus rapidement possible au niveau européen malheureusement la directive sur les énergies renouvelables qui a été révisée fin 2018 n'offre pas cette possibilité de sortie générale des agrocarburants de première génération mais met en place un phasage avec une sortie des matières premières les plus à risque et qui cause le plus de dommages environnementaux à savoir l'huile de palme dans un premier temps et peut-être l'huile de soja mais sur des échéances qui sont trop lointaines on parle de 2024 pour engager la sortie de l'huile de palme et 2030 pour être complètement sortie d'huile de palme ils offrent elle offre quand même cette directive la possibilité aux états membres d'aller plus loin d'aller plus vite c'est ce qu'a fait la france lors du vote du projet du projet de loi de finances 2018 en supprimant la niche fiscale pour l'huile de palme pour être utilisée dans les agrocarburants et vous avez certainement tous suivi les nombreux rebondissements sur ce sujet là donc moi si j'avais pour les parlementaires une demande rapide à mettre en oeuvre sur dans le cadre du jour d'après c'est surtout de tenir bon sur cette disposition parce qu'on est certain de voir des contre-amendements qui vont revenir dans le cadre du futur projet de loi de finances et d'étendre ces dispositions à l'huile de soja qui est l'autre matière première problématique pour la production d'agrocarburants pour la production de notamment de biodiesel et on voit qu'en ce moment on a un très 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 fort engouement notamment des compagnies aériennes pour les agrocarburants puisque ça leur offre une forme de rentabilité supérieure il y a énormément de débats sur le renflouement des compagnies aériennes il s'agirait pas de renflouer les compagnies aériennes sans exigence environnementale ce qui semble être le cas actuellement sur la table et en plus leur donner la possibilité d'utiliser du kérosène fabriqué à partir d'huile de palme et d'huile de soja je rappelle que de kérosène ou du diesel fabriqué à partir d'huile de palme et sur la déforestation et mais plus de co2 que du diesel ou du kérosène fossile donc on est sur un aberration environnementale totale de ce point de vue là voilà un peu ma demande et puis la réponse en même temps à l'aspect à la question sur les biocarburants après il ya la question des biocarburants ce qu'on appelle des déchets c'est pas les déchets c'est des résidus de bois ou des résidus agricoles qui sont pas comestibles pour le coup qui sont une voie intéressante à explorer mais encore une fois attention dans la nature rien n'est perdu tout se transforme donc toute la matière organique comprendra des sols pour les transformer en biocarburants ce sera autant de matières organiques en moins pour nourrir les sols pour entretenir la fertilité des sols ou pour stocker du carbone donc il ya des effets de vases communiquants et en plus j'ajouterai que on a énormément de filières qui sont en train de se monter et qui disent tout le même gisement à exploiter le même gisement donc les agrocarburants de seconde génération vont exploiter les déchets agricoles et résidus forestiers mais c'est la même chose pour le développement de la méthanisation c'est la même chose pour le développement des biomatériaux c'est la même chose pour le développement de la biochimie c'est la même chose pour le développement de la biomasse énergie voilà on a toutes ces filières qui tapent dans le même gisement et au bout d'un moment elles pourront pas tout mobiliser à 100% ça c'est simplement mathématiques il n'y en a pas eu forcément à privilégier vis-à-vis de l'autre il y a des équilibres à trouver tout en préservant la biodiversité merci beaucoup arnaud goffier eric souberan très bien donc je vais je vais répondre sur l'huile de palme l'huile de palme ça on est vraiment un très petit acteur sur le marché de l'huile de palme déjà au niveau global donc la stratégie qu'on a mis en place et vraiment qu'on pousse et que je pousse de manière extrêmement active c'est d'avoir une traçabilité complète sur nos filières d'approvisionnement de l'huile de palme c'est à dire il faut qu'on soulève ce voile pudique et qu'on soit clair et c'est ce qu'on appelle des filières de ségrégation donc on s'est engagé chez danone à avoir cette traçabilité qui n'est pas une traçabilité globale mais une traçabilité qui est spécifique en europe 100% de l'huile de palme qu'on utilise elle est tracée et ségrégée aux états unis on est en train de finaliser un accord pour avoir la première filière de ségrégation d'huile de palme aux états unis bien qu'on soit un très petit acteur de la filière je pense que je suis toujours équilibré sur l'huile de palme parce que même si je parle pas du sujet du biocarburant qui n'est pas un sujet que je connais parfaitement mais pour mes expériences terrain pour être allé beaucoup en indonésie beaucoup aussi je dirais dans la région du sud-ouest du sud-est asiatique l'huile de palme c'est une des matières agricoles aujourd'hui qui permet de faire sortir beaucoup d'agriculteurs de la pauvreté et je pense qu'il est très important de bien garder ça en tête notamment dans des relations internationales là je suis pas dans mon secteur lorsque l'on interagit avec des gouvernements dans ces pays qui grâce à cette commodité agricole trouvent des solutions qui permettent de faire sortir des centaines de milliers de gens de la pauvreté ça veut pas dire qu'il faut déforester je pense qu'il faut être très exigeant et le niveau d'exigence qu'il faut que l'on ait au niveau européen encore une fois c'est d'imposer une traçabilité sur sur ces matières agricoles de permettre aux gens de choisir de choisir en connaissance de cause d'où viennent leurs ingrédients comment ils ont été produits et aujourd'hui on est quand même en 2020 il y a le il y a le big data il y a la digitalisation il y a des satellites les technologies sont disponibles pour permettre véritablement d'avoir cette traçabilité de permettre aux consommateurs aux industriels de savoir exactement ce qu'ils achètent et aux agriculteurs donc moi pour moi c'est un de mes enjeux et d'ailleurs ça fait le lien avec votre demande Barbara c'est quels seraient les deux enjeux pour moi qui sont importants il y a celui-là je pense qu'il faut qu'on réfléchisse au cadre législatif qui impose cette traçabilité cette transparence et ça c'est essentiel le deuxième enjeu que je vois très important aussi qui est lié un peu à l'internalisation des externalités c'est je pense que l'Europe a une voie et un rôle à jouer dans le cadrage justement de ce qu'on appelle la monétisation des externalités dans le bilan des entreprises et c'est un enjeu absolument crucial l'année prochaine il y a la révision de la directive européenne sur le reporting financier extra financier il faut absolument que la voie de l'Europe et de la France porte de manière à ce qu'on normalise la manière dont on internalise dans la comptabilité des entreprises les externalités et on peut pas laisser ça à d'autres pays sans être voilà je pense qu'on a un rôle à jouer les entreprises européennes sont en avance sur beaucoup d'aspects ce serait quand même un paradoxe qu'en étant en avance on se fasse imposer des normes alors qu'on a un véritable enjeu là-dessus voilà moi c'est mes deux mes deux souhaits et bien merci beaucoup alors il y a évidemment des opinions divergentes qui qui s'expriment dans les commentaires et c'est normal on n'est pas tous d'accord on n'a pas tous le même point de vue l'important c'est d'essayer de travailler ensemble pour répondre aux défis qui nous attendent j'ai bien pris note de des différentes questions encore une fois donc je vous le dis à tous n'hésitez pas à nous faire passer vos remarques vos questions et je n'hésiterai pas à les transférer à nos conférenciers qui se feront un plaisir aussi d'y répondre parce que c'est très important aussi d'avoir ces retours que que vous pouvez nous faire c'est aussi ça la la citoyenneté c'est aussi ça le débat citoyen en tout cas très frustré donc très heureuse puisque ça veut dire que on n'a pas épuisé le sujet et que on aura peut-être j'espère l'occasion de le creuser à nouveau tous ensemble on était on était jusqu'à 160 à à se voir et à échanger aujourd'hui donc à très vite pour une autre un autre atelier merci à vous deux et à très vite pour continuer de travailler pour préparer le jour d'après à bientôt merci au revoir merci prenez soin de vous oui